Traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance pendant une demi-journée Ah j'en ai encore mal là, l'idée c'est de monter ce mur, mais en gros il y a les voisins derrière Salut les amis c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, petite vidéo du confinement aujourd'hui on n'est pas chez moi, on est chez ma mère, on était en plein déménagement, le confinement est arrivé du coup on a pris un peu de retard, on a été obligé de venir squatter un petit peu ici et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai vécu toute ma jeunesse ici, c'est ici que j'ai tous mes spots, tous mes spots à côté de la maison quand je rentrais du collège, quand je rentrais du lycée, bam j'allais m'entraîner, j'avais plein de petits spots et du coup on est en confinement, 1 km, 1 heure pour sortir, en réalité moi j'ai le droit à un petit peu plus d'un kilomètre et une heure puisque le vélo c'est mon métier mais aujourd'hui on va se contenter de 1 km autour de la maison, de mon enfance, il y a plein de trucs ici, genre ce trophée, ça c'est mon premier trophée que j'ai gagné en Bretagne, ma première victoire en coupe de France, ça date du 11 mai 2002, vous soyez sérieux, combien parmi vous était déjà née en 2002, ma première victoire en coupe de France, je pense qu'il y a un paquet d'entre vous qui étaient même pas nés Mia, oh pardon je t'ai fait peur, tu vis bien le déménagement toi aussi ? Ouais ça va il y a d'autres choses, ma porte d'entrée avec le petit chat et là il y a d'autres trophées, ici je l'avais gagné en Iran, ça c'était Portugal, là c'était Ukraine je crois d'autres coupes, j'en ai gardé quelques-unes, j'en ai surtout pris à la maison, c'est marrant de se souvenir de ces petits trophées, il y en avait pas mal, c'est parti on va aller chercher le vélo trial, hop, voilà on est dans le jardin, ce mur là, ça a été mon spot, mon spot pendant des années, je l'ai ravagé, j'y ai passé des heures et des heures après l'école, c'est un mur qui fait 60-70 cm, à chaque fois je rajoutais des palettes, ici ça a été un gros terrain, je m'avais mis plein de palettes, c'est bien bien gris donc on va se dépêcher, normalement ils ont de la pluie dans une demi-heure, là je me souviens à chaque fois j'ai essayé de prendre de l'élan, il fallait pas que je tombe dans la piscine, je suis tombé une ou deux fois d'ailleurs, je prenais de l'élan, et là je montais sur ce mur là, là à chaque fois je rajoutais une palette, deux palettes, trois palettes, si vous voulez apprendre le trial et que vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est ce que je vous conseille, récupérez vous des palettes, soit vous avez un mur, soit vous avez rien, vous faites des tas de palettes, et à chaque fois vous allez réussir à remonter de plus en plus haut, je faisais ça, je mettais la musique, je me souviens, petit post de musique, et puis je suis parti, allez je vous montre ce qu'il y avait dans la rue, hashtag nostalgie là, ça c'était le petit exo, monter les escaliers, allez c'est parti, ici grosse anecdote les gars, ça a été ma plus grosse chute, je me souviens, on était très jeune, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça, on partait avec mon frère du haut de cette ligne droite là, c'est assez pentu, je sais pas si on le voit, et ici c'est l'entrée de l'allée où on habitait, on avait des vieux BMI, je me souviens avec des V-Brakes, des trucs qui freinaient pas, je sais pas ce qu'on faisait, j'étais dit viens, on fait un kilomètre lancé, le premier arrivé je me souviens, c'était cette ligne là justement, c'est la ligne d'arrivée pour nous, sauf qu'arrivée ici, j'avais fait un petit peu plus haut, seulement avec les vieux freins, en gros les patins s'étaient enlevés, donc en gros j'avais plus de freins, je m'étais retrouvé comme ça, en mode, qu'est-ce que je fais, j'arrive plus à freiner, alors là dans ma tête j'ai dit, c'est soit t'essayes d'aller tout droit, et tu freines avec tes pieds, mais t'es pas sûr, soit tu prends la voie, t'essayes de tourner chez toi, et tu vois ce qu'il se passe, j'étais jeune, j'avais pas de casque, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un casque, et je vous dis à chaque vidéo, mettez toujours un casque les gars, ça vous paraît con, mais toujours un casque, je suis arrivé ici, j'ai glissé, je me suis cassé la gueule, traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance pendant une demi-journée, perdu du tympan interne, j'entends que de 8 sur 10, et j'ai terminé aux urgences, ici gros chute, c'était je dirais ma plus grosse chute de ma vie, pour ça, porter un casque les gars, moi j'en ai un aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va aller là-haut, juste un petit peu plus haut, justement en haut de cette grande montée, il y a mon spot favori, il y a des gros murs, plein de trucs, une fontaine dans laquelle on peut tomber, on peut plusieurs fois dedans, il pleut, donc on va se dépêcher, allez, hop, let's go, là on est sur le premier spot, et j'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, ce que j'aimais bien faire, c'était partir de ce mur là, et aller sur le mur là-haut, donc des fois ça m'est arrivé de voir les voisins du haut, regarde, il faut monter là, sauter sur ce mur, et en gros bah, là on est chez les voisins, imaginez-vous, normalement il y a de l'eau, vas-y let's go, hop, ça se le seul petit inconvénient d'avoir un spot à côté d'une église, c'est qu'il y a les mariages, il y a la messe, il y a en ce moment un enterrement, donc il faut respecter, et on peut pas trop y rester, faire de bruit, surtout avec mes freins là qui font pas mal de bruit, donc je voulais vous montrer 2-3 autres trucs, mais bon tant pis, on va bouger de spots, c'est pas grave les gars, ici j'avais un énorme défi, là en plus il y a de l'eau aujourd'hui, et il va être énorme, c'était de sauter de ce mur là, à la tête de la fontaine, bon on voit qu'il a été rafistolé plusieurs fois, c'est pas à cause de moi, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui l'ai cassé, mais il a été rafistolé plusieurs fois, alors aujourd'hui j'ai envie de monter là, ok, pas plus large que mes chaussures, et d'envoyer là, là-dessus, en plus, ça glisse un petit peu, mais surtout, il y a de l'eau, on va essayer de pas tomber dans l'eau, même si je sais que vous voulez que je tombe dans l'eau, vous, allez let's go, oh 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 la fria, vous avez dit qu'il y avait un risque de tomber dans l'eau, il est là le risque, ok deuxième essai, voilà, deuxième essai c'est fait, je vais me le refaire encore une fois là, j'ai envie de tomber dans l'eau, ou pas, mais en tout cas j'ai envie de me le filmer d'un nouvel angle, tout sec les gars, je sais que vous avez le démon, mais on part sur un nouveau spot, allez c'est parti, ici on est sur la partie un petit peu plus naturelle des spots qu'il y a autour de chez moi, l'idée c'était de descendre cette petite descente là, sauter par dessus le ruisseau, il y a des fois où l'eau elle arrivait vraiment vraiment très haut, donc on pouvait vraiment se mouiller, et remonter là bas, allez, là, hop là, la petite montée qui glisse dans la boue, et là, une fois qu'on était bien fatigué, fallait monter cette barrière, attention à l'arbre, hop, 1, 2, ça va passer là, 3, ça passe, voilà, c'était le petit passage naturel, avec la petite fin sur les barrières qui était vraiment chaud, parce qu'on a les roues plein de boue, et fallait enchaîner cette barrière là, c'était assez compliqué, allez nouveau spot les gars, ici il y avait un autre spot où quand on était jeune, on s'est amusé à partir en VTT du haut du toit, et sauter là dessus, aujourd'hui je vais pas le faire, non seulement il pleut, et en plus le toit il a l'air un petit peu abîmé, donc le but c'est pas non plus de saccager un peu tout, il y a des trous dans le toit là-haut, là, là-haut, il est en mauvais état, donc le but c'est pas forcément de montrer des trucs un peu débiles, juste vous montrer un petit peu ce que je faisais dans mon quartier, voilà, j'étais jeune, j'étais un petit peu idiot, hein, faut l'avouer, mais quand même, ça fait rêver, un petit toit sauter, c'était bien cool, il y a un truc que j'ai jamais fait par contre, c'était de l'autre côté du toit, vous voyez c'est beaucoup plus haut, et en plus, il y a une espèce de micro descente ici, alors je reviendrai un jour, peut-être, sauter là, arriver dans la descente, ça fera un petit passage cool, bon, racontez-moi vous, dans les commentaires, vos petites anecdotes, des trucs qui vous arrivez autour de chez vous, souvent autour de chez nous, qu'on fait les meilleurs trucs, de toute façon, quand on est jeune, vos blessures ou des meilleurs tricks, je trouve ça super intéressant de savoir un peu vous, donc marquez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Après on avait bien sûr le coup du poteau, celui-là, on l'a tous connu, seulement celui-là il bouge, il y en a un autre là-bas, je vais essayer de le refaire, en plus il pleut, ça va être encore plus chaud, puisque c'est un poteau en bois, hop, on a de la pluie là, vous voyez, celui-là il bouge pas, ok, allez, on va se faire ce petit poteau, il est aussi au coup mon vélo, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il pleut, il commence vraiment à pleuvoir là, donc on va se tenter rapidement le poteau sur la roue arrière, vous l'avez vu déjà certainement plusieurs fois sur mon Instagram, mais ça, je vous promets, quand j'étais jeune, je flippais et je flippais encore, parce que c'est le truc, tu pourras jamais être à l'aise dessus, je flippe encore, et surtout je me suis cassé des fesses dessus, oh la la la, j'en ai encore mal là, allez, ça pleut à fond, les gars, je le fais rapidement, je vais poser la caméra au milieu de la route, rapido, je vais faire ça vite, hop, allez, let's go, hop, là, attention, voilà, j'ai les aimés, j'ai les aimés, j'ai essayé, allez, on va trouver un nouveau spot, les gars, honnêtement, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de spots, il y a plein de trucs pour apprendre, le trial, il y en a encore un autre, il y a un petit mur là-bas, je mets la caméra ici direct, les gars, hop, et je vous montre ça, hop, voilà, check, encore un dans la boîte, ici les amis, on arrive sur le dernier spot, le spot ultime, c'est un truc très très chaud, vous voyez, le mur ici, il fait à peu près un tout petit peu moins que ma taille, de faire 1m60, un truc comme ça, l'idée c'est de monter ce mur, regardez la taille, là, là, avec une belle vue quand même sur les montagnes, quand c'est dégagé, mais là il pleut, donc il pleut, ça veut dire que ça glisse, un peu de mousse, et surtout, bon, je vais pas trop trop vous montrer non plus, on va rester sympa, mais en gros, il y a les voisins derrière, donc on va faire pas trop trop de bruit, mais le but c'est quand même de rester sur ce mur là, rouler un petit peu, et sortir, donc là ça va être très chaud, je garantis pas de passer du premier coup, je garantis peut-être même pas de passer, c'est pas sûr encore, ça fait des années que je l'ai pas fait, mais on va l'essayer, allez, let's go, dernier mouvement de la vidéo énorme les gars, énorme, je suis content de le repasser encore une fois, et surtout de pas être tombé chez le voisin, parce que là, j'espère que ça vous a plu, un petit pouce bleu les gars pour ça, bonne petite balade, ouais, ça fait du bien, ouais, c'est clair, très sympa d'avoir recroisé l'ancien maire qui m'a aidé, et je la remercie, qui m'a aidé pendant des années avec des subventions pour m'aider à aller sur les compétitions et tout, très sympa, qui s'est arrêté, faire des photos, c'était, c'était très cool, les gens, ici on croise plein de gens, puisqu'en fait, tous mes potes habitent dans le quartier, donc tous les parents, je les connais, ça fait plaisir, j'en ai croisé plein, je ne les ai pas mis dans la vidéo, mais j'en ai croisé plein, c'est vraiment sympa, voilà les amis, on termine la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ce petit tour de mon quartier, de mon enfance, les petites anecdotes, les gros passages que j'ai pu faire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, un format à la cool, si vous voulez qu'on en refasse, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'attends aussi vos petites anecdotes dans les commentaires, vos chutes ou vos meilleurs passages à côté de chez vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas que j'ai lancé une chaîne gaming, Aurélien Fontenoy gaming, j'en suis à ma deuxième vidéo les gars, donc allez la soutenir, ça fera plaisir, on est déjà 3000, ça fait plaisir, allez, à la prochaine, bon ride, ciao !